C'est à 10 heures. Hein? C'est à 10 heures. Qu'est-ce? C'est à 10 heures. Oui. Bonjour, bonjour à tout le monde. Bienvenue dans l'espace de décryptage de la parole. Que le Seigneur te bénisse. Bonne arrivée à chacun de vous. Bonne arrivée. Bonjour particulièrement à chacun. Ok, nous bénissons le Seigneur pour la vie, les soufflés qu'il nous donne encore. C'est un don de Dieu que de le servir. C'est un grand signe de confiance. De voir Dieu nous confier son évangile. Bonjour à chacun de vous. Père notre bénition pour cette journée. Manifeste ta grâce dans nos vies. Et glorifie-toi encore davantage. Au nom de Jésus Christ. Amen. Connaîtons-nous massivement. S'il vous plaît, partageons aussi la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné à notre page, faites-le. C'est un moment de réflexion entre enfants de Dieu. Sur des sujets qui, en mon sens, sont importants pour notre vie chrétienne. Voilà. Donc, nous sommes sortis. Nous sortons de la mission de Douala. Où le Seigneur a fait de grandes choses hier soir. Et nous sommes reconnaissants envers Jésus pour cela. Donc là, nous sommes en train de rentrer de cette mission. Et nous faisons des missions où Dieu nous trouve. Et c'est pour ça que nous bénissons le Seigneur pour la nouvelle technologie. Donc, partagez la vidéo. Nous attendons nos frères et nos sœurs. Jusqu'à ce que le nombre soit accompli. Invite d'autres personnes. Bonjour à Lumières. Bonjour à Albin. Qu'ils bougent, qu'ils bougent ou qu'ils bougent. Bonjour à Mireille Zasseux. Bonjour à Koulibaly Bintou. Que Dieu vous bénisse. Michel-Odre Beyala. Lévis Finda. Dieu vous bénisse. Mga Olivia. Dieu vous bénisse. Ok. Il n'y a pas joué à Ange Raphaël. Ange Raphaël. Ange Raphaël, c'est Douala. Éric Huete. Bonjour. Audrey Zogo. Waouh. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. On a Amiral, fils Béatrice. Bonjour mon Amiral. Que Dieu vous bénisse. Cheri Nia Christel. Bienvenue. Nous vous aimons tellement. Mami et moi, nous vous embrassons fort ce matin. Par la grâce de Jésus. Nous vous donnons un saint baiser. Un saint baiser. Il y a un pasteur qui avait dit Embrassez-vous par un saint baiser. Et donc, ça a apporté le désordre à l'église. Il a annulé rapidement le saint baiser. On a suspendu le saint baiser. En fait, c'est quelque chose qui s'est passé, quoi. Il y avait un jeune frère qui calculait une jeune soeur. Bon, ce n'était pas le seul. Il y en avait plusieurs. Donc, quand le pasteur rendait ministère, lui, il regardait seulement la montre. Il attendait l'heure du saint baiser. Et à moins jamais, il faisait au pasteur comme ça, qui fait vite, par exemple. Donc, il libère le saint baiser, ça. On se donne le saint baiser. Et donc, automatiquement, le frère se jetait. Il se ruait vers la soeur. Il courait. Il courait fort, hein. Et quand les mamans la venaient pour lui faire le saint baiser, il l'esquive. La grand-mère, la mémé, là, qui arrive, il la bouscule même d'abord. Il dit qu'il l'a à toi. Je veux quoi avec toi? Un instant, s'il vous plaît. Allô, bien. Nous sommes déjà en ville. On est vers... Enfin, on est plus loin. Enfin, on est en ville, voilà. Je suis en direct sur Facebook. C'est comment, mon amour? Attends-moi, ma femme, ne t'en fais pas. Je suis là. Je suis là pour toi, mon amour. Je t'aime. Je t'aime, je t'aime mal. Bon, ça va, là, je t'aime bien. Tout à l'heure, bisous. Merci. Oui, amour. Non, dis-lui que c'est trop tard. Merci, je vois, je vois, je t'ai. Mais je t'ai gardé les manques, bébé. Tu pourras en prendre soin avec elle. Ouais. Ma femme, ça, c'est le secret, moi, qui vient de livrer. C'est que quand je parle, la vérité, ça m'embrève toujours. Et le secret, je livre mes petits supris. Il y a de belles, bonnes manques juteuses, bien succulentes. Tu vas manger, tu vas m'aimer encore tout à l'autre jour. Ok. Vive le marié. Vive le mariage au nom de Jésus. Vive le mariage en Jésus. Tout à l'heure, quand on a commencé le voyage, mon chauffeur m'a fait, a failli me faire piquer une crise. Pendant qu'on roule, je dis, ok, je commence la prière. Seigneur, nous recommandons ce voyage entre tes mains. Le grand baisse, la tête, il veut fermer les gens en priant. Et on est là, je leur dis que non, 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 pas de mon ami. Tu as pris les yeux ouverts, laisse, moi, je ferme les yeux pour le dire. Toi, laisse tes yeux ouverts parce que, jusqu'à finir, on va dire, ah, mais comme ça, là, on est dans les cercueils. Donc, voilà, que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Donc, je voudrais parler ce matin, on va réfléchir ensemble. Vous savez que c'est un moment de réflexion ensemble. C'est une grande famille. Et je veux dire à tous les partenaires qui se sont inscrits pour la conférence de samedi le 6, qu'ils ne s'en fassent pas. Nous allons vous appeler, dans le temps d'arriver à la maison, de prendre soin de mon épouse et puis de vous appeler. Il doit attendre mon appel, d'un moment à l'autre, on va vous appeler, on va discuter. Dieu est bon, Dieu est fidèle. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Donc, nous parlons des combats, des divisions dans l'Église. Les divisions dans l'Église. J'entends par division dans l'Église, les divisions entre les Églises, les divisions entre les frères, les divisions entre les hommes de Dieu. Parce que voilà, il y a la trivialité des divisions dans l'Église. Il y a les divisions, les guerres entre les Églises, c'est-à-dire dénominationnelles. Parce que l'Église de Jésus-Christ est une. L'Église universelle est une, elle est indivisible. Ça, c'est clair. Mais on parle d'Église dans le sens des bâtiments ou bien des dénominations. Pourquoi telle dénomination parle mal de telle autre dénomination ? Pourquoi vous trouverez dans des Églises où on prêche contre d'autres Églises et contre leurs visionnaires ? Tu vas dans une Église, on prêche clairement, un pasteur prend le pupitre, il dit non, oh les prophètes, vraiment c'est des escrocs. Vous voyez, ces gens-là vous trompent, ils lavent votre cerveau et tout, et tous les prophètes. Moi, je dis, je suis contre ça. Tu ne peux pas dire que les prophètes sont des escrocs. C'est de l'exagération, c'est de l'hyperbole. On va dire les prophètes, ou bien les pasteurs ou les apôtres d'aujourd'hui sont de faux apôtres, vous voyez. S'il y a quelque chose à reprocher, on peut reprocher à tout le monde. Tout le monde, on va trouver à le dire. Mais c'est bon de parler à la strade de personnes indiquées. Donc, il faut dire qu'il y a certains qui ne sont pas bons, certains qui sont mauvais. Et ça, on le retrouve parmi les pasteurs, les évangélistes, les pasteurs, évangélistes, prophètes, apôtres, docteurs, etc. Il y en a de mauvais partout. Il n'y a rien sur la terre qui n'est pas de contrefaçon. Quand tu vois le vrai, c'est qu'il y a aussi le faux. Et quand tu vois le faux, c'est parce qu'il y a le vrai. Donc, il y a des faux partout. Et bon, mais seulement parfois, nous, nous ne sommes pas vrais, ni droits dans ce que nous voulons faire. Regardons ce que Jésus nous a laissé, parce que c'est lui notre modèle. Quand vous lisez Matthieu chapitre 12, le verset 25 dans le texte original. C'est l'embouteillage comme ça? C'est l'embouteillage. Et toute ville ou toute maison, divisée contre elle-même, ne peut subsister. Ça, c'est Matthieu 12, verset 25. Lisons le verset 26. Kai eiho satanas, ton satanan ekbalei. Si Satan expulse Satan. Ça, c'est le texte grec. Ça me permet de mieux comprendre, pour mieux vous expliquer. Ef eiho ton emériste. Alors, il est divisé contre lui-même. Pos un statet setai e basileia auto. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Donc, l'exemple que le Seigneur Jésus-Christ va prendre, si ainsi concerne cet esprit d'unité, contrairement, c'est-à-dire en face de l'esprit de jalousie, de haine, de guerre, de médisance, de calomnie, ce qui est devenu l'église d'aujourd'hui. Le Seigneur Jésus-Christ nous révèle qu'en fait, même le diable, son royaume subsiste parce qu'il a compris la puissance de l'unité. Le diable a un royaume qui est uni et qui est consolidé. Donc, c'est la leçon que Jésus nous donne. Que si le royaume de Satan subsiste encore jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que Satan est uni. Les démons sont unis entre eux. Ça veut dire que Satan a bâti un royaume solide, basé sur les valeurs d'unité. Et le Seigneur nous montre que lorsqu'il y a absence d'unité, il y a fragilisation, il y a affaiblissement. Et vous verrez par exemple lors de la tour de Babel, quand nous parlons de la tour de Babel, Dieu n'a pas pu empêcher les hommes de bâtir la tour de Babel. Je veux que vous comprenez bien, dans Genèse chapitre 11, il n'a pas pu empêcher, c'est-à-dire il n'a pas pu empêcher l'homme de bâtir la tour de Babel. Pourquoi ? Parce que cette société-là, cette société antique autour de Nimrod, était solide et basée sur l'unité et l'union. Donc cette unité était tellement forte parmi les humains de cette antiquité que Dieu n'a pas pu les convaincre d'arrêter de construire la tour de Babel. La seule arme que Dieu a utilisée, c'était de sémer la confusion en multipliant les langues. Donc s'il a multiplié les langues, il ne se comprenait plus et donc automatiquement, la tour s'est arrêtée. Alors, en multipliant les langues, qu'est-ce que Dieu a fait ? Il les a divisées. Dieu les a divisées. Il a lancé un esprit de division. La multiplicité des langues marquait la division. Ça veut dire que ceux qui parlaient Fufuldé n'entendaient plus ceux qui parlaient Bassa. Ceux qui parlaient Ewondo n'entendaient plus ceux qui parlaient Tupuri. Et donc les Tupuri se sont réunis entre eux. Les Bassa se sont réunis entre eux. Quand tu trouves quelqu'un qui parle ton langage et que tu comprends, et donc tu comprends le langage, vous vous initiez et puis vous partez de votre côté. Ils ne pouvaient pas continuer à bâtir la tour parce que lorsque celui-ci disait envoie-moi de l'eau, l'autre ne comprenait plus ce que ça voulait dire. Lorsque l'autre disait que s'il te plaît le ciment, le ciment, ils n'entendaient pas ce que l'autre voulait dire. Donc Dieu a sémé la zigzanie et la division entre eux. Vous voyez donc que la division peut arrêter des grandes réalisations, des réalisations inouïes, des réalisations qui sont au-delà du faisable, du possible. Donc voilà comment Dieu a pu arrêter le projet de la tour de Babel. Mais ce n'était pas parce que Dieu les a vaincus. Non, dans une guerre ouverte et directe, frontale. Non, Dieu a plutôt divisé leur langue. Tu entends de passer où ? Ah ok. Donc Dieu a confondu leur langue. Dieu a confondu leur langue. Vous voyez. Et en confondant leur langue, la division entre eux. C'est la même chose aujourd'hui encore. Toute maison qui est divisée, où les gens ne s'entendent pas, ne peut pas subsister. Tout foyer, les mariages, les gens divorcent aujourd'hui. Pourquoi ? Les gens ont des problèmes dans leur foyer. Pourquoi ? Pourquoi les mariages ne réussissent pas aujourd'hui ? C'est à cause de l'esprit de division. Il n'y a aucun projet humain qui subsiste dans la division. Ce n'est pas possible. Donc Jésus-Christ prend l'exemple du diable pour nous enseigner. Il dit que même le diable est uni. Il a compris la puissance de l'unité. Même si le diable est méchant, même si le diable commet des gaffes autour de lui. Mais le diable sait que son royaume à lui ne peut pas subsister s'il n'est pas uni. S'il ne valorise pas l'esprit d'unité parmi les démons. Donc voilà pourquoi le royaume de Satan subsiste. Donc aujourd'hui, dans l'église, on a tellement de problèmes. Il y a tellement de choses qui nous séparent, qui nous déjunissent. Tellement de batailles, tellement de guerres entre les enfants de Dieu. Tellement de calomnies. J'ai eu l'habitude de dire que les plus grandes batailles de ma vie ne venaient pas des païens, mais venaient plutôt des croyants. C'est ça le problème aujourd'hui. Le problème des enfants de Dieu aujourd'hui, c'est les enfants de Dieu. Le problème des hommes de Dieu aujourd'hui, c'est les hommes de Dieu. Dans l'expérience que j'ai eu à bâtir dans les grandes campagnes pour bâtir des églises au Seigneur Jésus, il m'est arrivé d'arriver dans des villes où des hommes de Dieu ont formé des blocs pour m'empêcher d'installer une église. On a expérimenté ça en Gander, on a expérimenté ça à Garoua, on a expérimenté ça dans beaucoup d'autres localités. Ou quand vous arrivez, les hommes de Dieu organisent aussi le programme, ils regardent votre programme à la télé, et ils organisent des programmes. Je me souviens à Garoua une fois, moi mon programme passait déjà depuis un mois, un pasteur sur place s'est rendu compte que je devrais encore venir à Garoua rassembler des milliers de personnes. Il allait corrompre les gens de la mairie qui nous ont retiré le droit de faire notre campagne dans leur localité, dans leur espace. Ils ont donné ça à ce pasteur-là. Et donc les hommes de Dieu organisaient des campagnes pendant les dates de mes campagnes. Et d'autres organisaient des programmes. Et dans leur programme, c'était contre le prophète de Cane et Ferdinand qu'ils prêchaient. Voilà un peu ce que nous vivons aujourd'hui dans l'église. Donc le problème des hommes de Dieu, c'est les hommes de Dieu. Beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui ont été refroidis parce que leurs collègues, leurs collègues, se sont soulevés, ligués contre eux. On a des hommes de Dieu dont les églises ont été fermées. Je me souviens, à Douala, notre assemblée, le sous-préfectur a fait fermer l'église pour quelques jours. Et quand je suis arrivé à la sous-préfecture, c'est là-bas qu'ils me révèlent que, ah, c'est toujours vos gens, non ? C'est vos gens qui sont venus pour porter plainte contre vous ici. Et donc, on a fermé l'église. Donc c'était des hommes de Dieu du quartier qui sont allés voir le sous-préfect pour dire qu'il faut fermer mon église, notre assemblée, parce qu'on faisait des bruits. Or, dans cette assemblée-là, nous n'avions que quatre baves dans une église de plus de 2000 mètres carrés, bâtissée plus de 2000 mètres carrés. Ils sont allés raconter que les bruits qui se faisaient dans le quartier, c'est nous qui les faisions. Oh, nous ne le faisions pas. La vérité, nous ne le faisions pas. J'avais fait construire l'église, on a construit l'église, on a essayé d'insonoriser à notre manière, on a diminué les baves, etc. On a pris d'autres résolutions. Comme les nuits de prière, on a annulé les nuits de prière et on a fait beaucoup d'autres choses, réduisant les réunions de semaine. Tout ça pour qu'il n'y ait pas de nuisances sonores et que les gens ne se plaignent pas. Mais nos voisins, enfants de Dieu, les églises qui étaient à côté, juste parce qu'on rassemblait des milliers de personnes et que pour eux, ils se disaient que leurs églises étaient vidées à cause de notre présence. Ils sont allés voir le sous-préfet pour porter plainte contre nous. Et quand on a fermé notre ministère, ils étaient heureux, ils se disaient, ok, comme c'est comme ça, maintenant on va récupérer les brébis, ils n'ont rien récupéré. On faisait les cultes en route. J'ai dit, ok, comme on a fermé l'église, on bat la route, on fait les cultes. Dans les jours de réunion, on s'asseyait par terre, devant l'église, on faisait nos cultes là-bas. Ça n'empêchait pas toujours que des milliers de personnes viennent adorer le Seigneur Jésus. Donc ça n'a pas arrêté ce que Dieu a dit à mon sujet. La jalousie ne peut pas arrêter ce que Dieu a dit au sujet de quelqu'un. Ce n'est pas possible. Combattre quelqu'un, non, toi, va, et ce n'est pas pour toi là-bas. Là, tu t'es arrêté. Combattre quelqu'un parce que tu vois que Dieu marche avec lui, mon ami, c'est te combattre toi-même. C'est te faire du mal à toi-même. Les enfants de Dieu ont des problèmes aujourd'hui à cause des enfants de Dieu. Problème de jalousie, problème de calomnie, de médisance, etc. Les hommes de Dieu, tu suis les radios chrétiennes aujourd'hui, vraiment, c'est la honte. C'est une honte pour nous. Les gens ne prêchent plus l'évangile. Certains frustrés ne prêchent plus l'évangile. Les gens prennent l'occasion pour prêcher contre d'autres hommes de Dieu qui font les exploits. J'étais à la veillée, à une veillée, quand je suis arrivé à cette veillée. À l'époque, je ne connaissais même pas encore mon frère, mon bien-aimé, le profil défaut. Et le prédicateur de ce jour a pris la parole en public pendant un deuil. Pour dire, c'est bon. Pour dire, il y a un jeune prophète là-bas avec Mendon, qu'on appelle défaut. Un petit frère vraiment orgueilleux, là, qui s'est recroquevillé sur lui-même. C'est le jour où le malheur le frappera, qu'il comprendra que s'est recroquevillé, ce n'était pas bien. Les petits qui viennent d'hier et qui se vantent déjà. J'ai dit à mes enfants, l'endroit-ci, ce n'est pas mon endroit. Je ne connaissais pas encore qu'on fait un défaut. C'est après qu'on a fait connaissance et qu'on est devenus frères et amis. Donc, j'ai pris ma voiture, moi je suis parti. Je ne pouvais pas rester dans un milieu où un homme de Dieu prend le pupitre. On est venu pour le deuil. On n'est pas venu pour tes problèmes personnels, pour partager tes frustrations avec toi. C'est un problème avec lui, ça, c'est votre problème là-bas. Nous, ça ne nous concerne pas. On est venu pleurer un frère, un soldat qui est mort dans le champ de bataille. Pourquoi parler de quelqu'un et de façon nominative, nommément, appeler son nom en public, c'est une personnalité publique, tout le monde le connaît. Je suis parti. Ce sont ces choses-là qui nous fragilisent aujourd'hui. Et Jésus a dit que toute maison divisée ne peut pas subsister. Elle ne peut pas tenir debout. C'est pour ça que l'église de Jésus-Christ devient de plus en plus faible dans cette génération. Même quand je vais en Europe, je suis allé en Suisse, il y a des pasteurs qui ont rassemblé leurs brébis, leur interdisant formellement de venir à ma campagne. Parce qu'ils ont expliqué que tous les hommes de Dieu qui rassemblent des milliers de personnes là sont des faux hommes de Dieu. Voilà ce qu'ils ont dit. C'est ce que mes enfants m'ont redit. Donc ça veut dire que Jésus qui rassemblait les 12 000 personnes, les 5 000 personnes étaient faux. Puisque l'ancien de la multitude, c'est Jésus qui nous l'a donné. La volonté de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé. Donc comment vous pouvez m'expliquer qu'un homme de Dieu puisse dire que tous les pasteurs qui rassemblent beaucoup de gens, excusez-moi, des milliers de personnes, ces pasteurs sont faux. La justification d'une telle position vient d'où? Est-ce que c'est la Bible? Non. D'où vient donc cet esprit? D'où vient-il qu'aujourd'hui, les hommes de Dieu se combattent ouvertement? Tu ouvres la radio au lieu de prêcher. Il y a même d'autres, sur les réseaux sociaux, eux, leur travail c'est de saboter tous les hommes de Dieu. Tous ceux qui ont une renommée. Dès que la renommée parvient jusqu'à eux, dis que c'est le diable. On commence à regarder tes infirmités. Si tu donnes une prophétie qui n'est pas accomplie, on ne cherche pas à savoir pourquoi la prophétie n'est pas accomplie. On oublie toutes les autres prophéties qui se sont accomplies. On s'appuie sur celle qui n'est pas accomplie pour pouvoir te saboter. Or, on ne demande pas pourquoi elle n'est pas accomplie. Où est-ce que le temps n'est pas à quoi arriver? Ou alors, est-ce que ce qui est arrivé à Jonas n'était pas aussi arrivé? Un prophète peut déclarer de la part de l'Éternel, l'Éternel est souverain. Il se réserve le droit de pouvoir annuler une prophétie, de changer sa parole. Plusieurs fois, Dieu a dit je me réponds d'avoir établi tel. Je me réponds d'avoir fait ceci. Donc, parfois, Dieu se retracte sur lui-même et il se répand. Il dit non, vraiment, je me retire, je me réponds. J'avais dit ceci, non, non, je refuse cela. Je ne veux plus faire comme j'avais dit. Donc, pour dire que, dans ce moment-là, ça ne veut pas dire que le prophète, il est faux. On a besoin de maturité pour comprendre ces choses-là. Voilà pourquoi le prophète Jonas, il était dans les problèmes. il était très, très fâché contre Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il se disait que si, là, actuellement, comme les choses se sont passées, mal pour lui, la prophétie ne s'est pas accomplie. Il avait bien dit à Israël qu'écoutez la radio, c'est une façon de parler. Suivez les informations, vous entendrez la chute de Ninive. Au lieu de la chute de Ninive, ils ont peut-être entendu la prospérité de Ninive. Certainement, les gens lui ont dit que c'est un faux prophète. C'est ça que Jonas redoutait. C'est pour ça qu'il s'est fâché contre Dieu. Non, mais comment ? Regarde mon image. Qu'est-ce que je vais lui expliquer ? Ninive nous a fait tellement de mal et tu m'as dit que tu vas détruire Ninive. Et je suis allégé, j'ai dit aussi à mes frères, mon peuple, que Dieu va nous venger, Dieu tirera vengeance de nos ennemis. Observez juste un peu encore. Vous verrez la destruction de Ninive. Maintenant, quand ils suivent les informations, ils entendent plutôt l'élévation de Ninive, que Ninive est encore devenue plus puissante qu'avant. Ils sont devenus plus riches, ils sont devenus plus prospects qu'avant. Alors là, Jonas a regardé son image. Quand il est rentré en Israël, il n'a pas été accueilli comme un héros, comme un traître, comme un faux prophète. C'était ça son problème. Il s'est recouvert certainement de visage parce que c'était compliqué pour lui. Était-il un faux prophète ? Non. Quelque chose s'est passé dans le secret de Dieu où Jonas a assisté. Maintenant, le grand public, Dieu ne va pas aller s'excuser en disant, non, vous voyez, vraiment, quand ils se sont répentis, moi, j'ai donc décidé de leur faire du bien. Non. Au lieu de leur faire du mal, Dieu leur a plutôt fait du bien. Donc, il faut que nous ayons une certaine maturité pour comprendre ces choses-là. Et moi, je pense que c'est une honte lorsque certains hommes de Dieu n'ouvrent que des médias pour saboter d'autres hommes de Dieu. Et des hommes de Dieu, moi, j'ai l'habitude de dire que si vous voyez quelqu'un qui sabote d'autres personnes, je pense que c'est une manifestation de son incapacité spirituelle à gérer son propre ministère. Et généralement, c'est des personnes qui n'ont pas de succès dans le ministère. J'ai vu que ceux qui réussissent dans le ministère n'ont pas le temps d'insulter les autres. Ceux qui réussissent dans la vie n'ont pas le temps. Ils ne s'occupent pas de la vie des autres. C'est ceux qui ont échoué qui ne savent plus faire quoi de leur temps, qui passent le temps à chercher qui est-elle, qui est-elle, comment il vit, qu'est-ce qu'il a mangé, qu'est-ce qu'il prépare chez lui, il a porté quoi, etc. Mais l'apôtre Paul a dit que chacun s'occupe de ses propres affaires. Cette exhortation, aujourd'hui, est devenue très compliquée. Elle est compliquée, elle est rare. Les gens n'arrivent pas à mettre cette exhortation en pratique. Il dit que chacun s'occupe de ses propres affaires. Les enfants de Dieu ne s'occupent plus de leurs propres affaires. Ça dit que les gens cherchent à savoir comment les autres vivent chez eux. On veut savoir et on veut en parler. Et avec Facebook, aujourd'hui, c'est encore plus grave. C'est plus grave, frère. Les enfants de Dieu qui vont se livrer en spectacle dans les réseaux sociaux s'insultant, se ridiculisant devant les païens. Et c'est les païens qui se moquent de nous aujourd'hui. La Bible dit dans 1 Pierre 4, verset 15, que nul de vous, en effet, ne souffre comme meutrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Que nul de vous ne souffre comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Et ça, c'est la porte de Pierre qui le dit. La porte de Paul va répéter presque la même chose. Il dit et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons enseigné. 1 Thessalon 5, 4, verset 11. Mais les enfants de Dieu ne mettent plus de mettre leur honneur à vivre tranquille et à s'occuper de leurs propres affaires. Donc c'est ça l'Évangile. L'Évangile nous enseigne de nous occuper de nos propres affaires. Vraiment, je m'en fous de comment tu vis chez toi. Je m'en fous de ce que tu as mangé. Je m'en fous de comment s'appelle ton épouse ou bien tes enfants. Ce n'est pas important. Ça, c'est ta vie. Ta vie privée, c'est ta vie privée. Tu la mènes et tu la gères comme tu entends. Moi, en tant que prédicateur, je dois tout simplement t'enseigner la vérité à toi de juger. Mais je ne peux pas perdre mon temps à chercher à faire du mal à quelqu'un. Déjà que quand vous lisez dans Jean 19, le verset 22, dans le texte grec, la Bible dit apocrypte « O Pilatos, O Gégrapha, Gégrapha » et Pilate leur répondit « Ce que j'ai écrit, j'ai écrit. » Lorsque les Juifs sont arrivés, ils ont demandé à Pilate d'effacer le fait qu'il avait écrit sur la croix de Jésus celui-ci et le roi des Juifs. Et Pilate dit « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit, je ne peux pas l'effacer. » Donc la jalousie, la haine ne peuvent pas effacer ce que Dieu a écrit sur la vie d'une personne. Nous devons avoir un esprit paisible, mettre notre honneur à vivre de façon paisible. C'est un honneur de vivre de façon paisible sans nous occuper des affaires d'autrui. Une maison divisée contre elle-même ne peut pas subsister. C'est ça le message que Jésus nous a donné. Les enfants de Dieu devraient être unis. La division due aux dénominations. Si tu ne parles de mon église, on est ennemis. On trouve dans une même famille des protestants, des catholiques, des pentecôtistes et qui sont divisés des évangéliques et ne se parlent pas. La famille se divise à cause de la religion. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire que la religion nous divise et nous éloigne de Dieu. Mais la foi en Christ, la nouvelle naissance, nous unit. C'est ce qu'il faut dire aux gens. C'est ce qu'il faut savoir. Donc, nous devons apprendre à aimer les frères. Ce n'est pas parce que tu n'es pas dans mon église que tu n'es pas mon frère en Christ. Ce qui nous unit, ce n'est pas la dénomination, mais c'est de mettre en pratique la parole du Seigneur Jésus-Christ et d'être né de nouveau, d'espérer en la vie éternelle, en l'écriture de notre nom, dans le livre de la vie éternelle et au second retour de Jésus-Christ et avoir l'espérance des saints qui est la nouvelle Jérusalem. Après la mort, nous habiterons avec le Seigneur et nous serons consolés de toutes les souffrances que nous avons eues sur la terre pour toujours et à jamais. Si tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, si tu crois qu'il est Dieu, si tu crois qu'il est mort sur la croix pour tes péchés et que tu crois au salut en son nom, par la foi en son nom, nous sommes frères. Nous partageons le même Père, la même foi, c'est ça le plus important. Nous ne sommes pas obligés de partager la même dénomination, la même église, mais nous sommes obligés de partager la même foi, les mêmes convictions chrétiennes et bibliques. Donc être catholique, être protestant, etc., ça ne nous sert à rien, ce n'est pas important. après la mort, Dieu ne demandera pas à quelqu'un ou à ta carte de membres, de catholiques, ou bien protestants, etc. Ça ne sauvera personne. Ce qui nous sauvera, c'est le genre de vie que nous aurons mené sur la terre des vivants. Donc ma prière pour nous et pour l'église, c'est l'unité, que Dieu nous donne un esprit d'unité. N'ouvre jamais ta bouche pour être une occasion de chute pour ton frère, parce que Dieu juge entre ses enfants et juge aussi entre ses serviteurs. Jésus a dit, il est impossible qu'il n'arrive pas à un scandale, mais malheur à celui par qui le scandale arrivera. Donc même si tu es enfant de Dieu, tu scandalises un autre enfant de Dieu, Dieu vous jugera les deux, celui qui sera fautif, Dieu le punira. La même chose avec les hommes de Dieu. C'est ça que si vous êtes homme de Dieu, vous me calomniez, je ne répondrai jamais, je ne vous insulterai jamais. Parce que si Jésus-Christ est notre maître à nos deux, que c'est lui qui jugera, il donnera raison et tort à l'un et à l'autre. Donc frères, nous devons chercher l'unité, nous devons chercher l'unité dans l'humilité. L'humilité est une valeur importantissime pour chaque croyant. L'église, si elle était unie, elle serait très forte. Je prends le cas de mon pays du Cameroun. Si les hommes de Dieu de ce pays étaient unis, nous serions très loin. Si les églises, les enfants de Dieu étaient unis entre eux, nous serions très puissants dans le pays ici. Mais nous sommes encore fragilisés à cause de la division. Que Dieu te bénisse, qu'un esprit d'unité te soit donné. Je veux quelqu'un qui dit ce matin, je n'accepterai pas que le diable passe par moi pour diviser sa maison. Je serai un agent d'unité et de rassemblement pour le corps de Christ et une bénédiction pour sa maison. Si tu le dis ainsi avec foi, le Seigneur te bénira. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus Christ. Chalom.